Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produits terminés. Je sais que ce sont des vidéos que vous aimez vraiment beaucoup. Là, j'ai terminé quand même pas mal de trucs ces derniers temps. J'étais à la fin de certains flacons, donc voilà, on va passer à autre chose maintenant. Je vais vous montrer ces produits que j'ai terminés, vous donner un petit peu mon avis dessus, vous dire si éventuellement je les rachèterai ou non, s'ils m'ont plu ou pas plu d'ailleurs. Et puis, écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Je tiens juste à rappeler que ces produits que j'ai terminés, je ne les ai pas terminés en un mois ou une semaine. Parce que souvent, quand on voit dans le titre, quand je vous mets par exemple le produit terminé, je ne sais pas, au mois du mois d'avril ou du mois de mai, par exemple, on me dit, ah, tu as terminé tout ça au mois de mai. Alors non, bien entendu, il y a certains produits que je termine en seulement 3 mois ou en 4 mois. Mais voilà, c'est au moment où ils sont arrivés dans mon petit sac que je vous les présente. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est un thé vert, donc Earl Grey Bio, de la marque Koféa. Alors, il est aux notes de bergamote. Donc, c'est un thé vert que je n'ai pas acheté moi-même. C'est une de mes amies qui me l'a offert. Donc, elle me l'a tout simplement donné parce qu'elle, elle n'aimait pas trop. En fait, elle trouvait qu'il y avait un petit arrière-goût un petit peu amer. Et voilà, entre nous, quand il y a des choses qu'on n'aime pas trop, on donne toujours à l'autre. On ne sait jamais. Déjà, ça évite donc de gaspiller. Et si jamais l'autre personne aime ou ça lui permet de découvrir quelque chose ou de se dire, bah tiens, moi, je n'aime pas trop non plus. Voilà, ça nous évite de faire peut-être du gâchis des achats qui ne sont pas... Voilà, qui ne nous conviendront peut-être pas. En tout cas, pour moi, il a fait carton plein parce que je l'ai adoré. Alors, je vous montre quand même le packaging. Donc, c'est dans un petit packaging comme ça. Alors, je ne sais pas exactement. Donc, je sais qu'elle l'achète. Je pense que c'est dans la boutique Koféa. Alors, où se trouvent ces boutiques ? Je n'en sais rien du tout. Je voudrais... Je regarderais également en ligne s'ils ont peut-être un site de vente en ligne parce que moi, je n'ai pas envie de trop monter jusqu'à Metz pour m'en acheter. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, on a du thé vert de Chine, donc Sencha et donc un arôme naturel, donc de bergamote. Moi, je l'ai trouvé vraiment délicieux. Je l'ai bu pour le petit déjeuner et ici, vous aimez bien. Donc, l'url grey bio, enfin l'url grey thé vert et la bergamote. Bah, écoutez, peut-être qu'il pourrait vous convenir. J'ai terminé ensuite une spiruline en poudre. Donc là, c'était une spiruline qui m'avait été envoyée il y a, je pense, peut-être un, deux ans. Peut-être même plus. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai mis du temps à la finir. Pas parce qu'elle n'était pas bonne, mais tout simplement parce que j'en avais une autre à terminer avant et que la spiruline en poudre, en fait, je la mets principalement dans mes smoothies. Et c'est vrai que des smoothies ou des jus, j'en consomme. J'en consomme, mais pas non plus des tonnes. Et donc là, je m'y étais remise pendant quelques temps. Là, maintenant, je l'ai terminé. Donc, c'est la marque Végalia qui m'avait envoyé ça il y a maintenant un petit bout de temps déjà. Donc, c'est une spiruline certifiée agriculture biologique. Et là, elle s'appelle Caroline. Donc là, l'incroyable spiruline. C'est ce qu'il y a écrit dessus. Moi, j'adore la spiruline. Vous le savez. Et c'est bourré de tout un tas de nutriments. Plus, c'est riche également en fer. Et c'est super, justement, quand on est végétarien, végane. Voilà, ça peut tout à fait... Enfin, pas remplacer, mais en tout cas, ça peut tout à fait venir en complément d'une alimentation saine et équilibrée déjà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je consomme également sel en brindis que j'aime beaucoup parsemé, en fait, sur mes plats ou sur mes petites salades. Voilà, j'adore la manger comme ça. Et donc, comme je vous le disais, sel en poudre, je la réserve plutôt à tout ce qui est smoothie. Ou pour l'incorporer dans des recettes, par exemple, dans des... Je ne sais pas, moi, si jamais je veux faire des cakes, par exemple, ou des muffins. Des choses comme ça, on peut très bien l'incorporer également dans des préparations. J'ai terminé, donc, des bananes séchées, qui venaient de la vie claire. Donc, c'est mon mari qui m'avait acheté ça pour mon anniversaire. Je crois que ça devait être l'année dernière. Franchement, j'ai adoré, adoré ce produit-là. Je l'ai mangé avec parcimonie parce que, bon, ça reste quand même sucré. Et c'est très énergisant, on va dire. Mais avant le sport, franchement, j'ai adoré manger ça. Donc, je l'ai croqué simplement comme ça. C'était une belle découverte parce que je n'avais jamais goûté, en fait, de bananes séchées. Et franchement, si vous aimez le goût un petit peu, ça ressemble un peu, je trouve, à de la mélasse. Au niveau goût, au niveau... En fait, elles sont toutes noires. C'est peut-être pas très ragoûtant au début. Mais franchement, c'est super bon. Si vous avez l'occasion de goûter, allez-y, allez-y. Alors, je vais tout de suite me débarrasser de ce gros pot-là. Comme ça, ça fera un petit peu de place. Donc, dans mon sac, c'est un pot d'huile de coco. Donc là, vous voyez, il en reste un tout petit peu, un tout petit peu sur les bords. On a vraiment dégainé ce pot. On adore ça, l'huile de coco à la maison. Moi, je l'utilise beaucoup pour les cheveux, énormément pour le corps. Mes enfants l'utilisent aussi pour le corps, pour se faire des bains d'huile au niveau des cheveux. J'en ai toujours un pot dans ma salle de bain et un pot dans la cuisine. Donc là, c'est un pot que j'ai acheté dans mon supermarché en Allemagne. Alors, elle est bio. Par contre, maintenant, je ne sais pas si elle est vraiment très éco-responsable, vous savez, au niveau de la cueillette. Tout ça, voilà. Je vous avouerai que je ne me suis pas penchée sur le sujet. C'est un petit peu, on va dire, l'achat facilité quand je la prends dans mon supermarché. Parce que, voilà, je fais mes courses et je l'achète en même temps. Elle est très bien. Maintenant, voilà, au niveau équitable, responsable, tout ça, je ne pourrais pas vous en dire plus. J'ai terminé ensuite une huile Caddy. Donc, une huile que j'avais achetée pour les cheveux. Donc là, c'était la Vitalizing Oil. Donc, les produits Caddy, ce sont des produits ayurvédiques. Donc, ils sont faits en général avec des macérats de poudre et d'huile. Donc là, c'était une huile que j'avais achetée. Maintenant, ça fait un bon petit moment. Je l'utilisais principalement pour les bains d'huile ou alors, donc, en massage du cuir chevelu ou pour nourrir un petit peu mes longueurs. Ce sont des huiles qui sont quand même très, très, très parfumées. Tous les produits Caddy, en fait, ce sont des produits qui sentent très, très, très fort et bon en général. Voilà. Après, c'est toujours l'appréciation de chacun et chacune. Ou chacune et chacun. Voilà. C'est peut-être mieux aussi comme ça. Donc là, moi, j'aimais bien parce que ça se présentait également en pipette, une petite pipette en verre. Donc là, c'est un flacon que je vais tout à fait pouvoir recycler pour me refaire à autre chose. Soit un sérum corps, visage ou cheveux. Ce que je trouvais pratique, c'est qu'à l'aide de cette pipette, on pouvait vraiment se faire. Donc, quand on faisait des bains d'huile, par exemple, au niveau du cuir chevelu, on fait des petits traits. On met directement, en fait, la pipette. On masse et on passe à l'autre trait. Ça, je trouve que ça peut être très, 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 très pratique pour l'application. C'est une huile que je pourrais tout à fait racheter, que je ne vais pas racheter tout de suite parce que j'ai encore d'autres huiles à terminer chez moi. Mais les produits Caddy, si vous aimez tout ce qui est produits ayurvédiques, vraiment, je vous les recommande. Moi, je les trouve vraiment top. J'aimerais beaucoup essayer les shampoings maintenant de la marque Caddy. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé certainement mon gros flacon de shampoing, je testerai peut-être un de leurs shampoings. J'ai terminé également quelques savons. Alors là, je vais essayer d'attraper tous mes petits papiers. Donc, j'ai terminé. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il fait un petit peu de bruit. J'ai terminé un savon de la savonnerie Flo. Donc, je vous l'avais présenté, il me semble, dans une vidéo. Achat, Haul, Découverte, tout ça, je vous la remettrai par là dans le petit i ou par là dans le petit i. Je ne sais jamais où est-ce qu'il est. Donc, celui-ci, il s'appelait Lotus Bleu. Donc, ce sont des savons naturels faits à la main, saponifiés à froid. J'ai beaucoup et beaucoup aimé. Oh, l'odeur, ça sent tellement, tellement bon. En plus, les savons, je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Mais ils sont en plus très, très beaux parce qu'ils ont des petites couleurs à l'intérieur. Donc, elle fait ça très, très joliment. Flo, si tu passes par là, je te fais des gros bisous parce qu'en plus, c'est une de mes abonnés. Donc, elle me les avait envoyés gentiment pour me les faire découvrir. Et du coup, je voulais faire découvrir ici aussi parce que c'est un véritable coup de cœur. Tout comme les savons, donc de la savonnerie de Marcel. J'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Donc là, j'ai terminé le sud en été. Donc, teint citron et verveine exotique qu'on a beaucoup apprécié à la maison. Là, je suis en train d'en utiliser un autre. Je ne sais plus lequel c'est. Je vous en reparlerai de toute façon très, très bientôt. Donc, je vous lui fais également un petit coucou. J'ai terminé un savon, donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Vous savez, l'avant-commande, ça fait des années que je vous rabâche les oreilles avec. C'est un de mes savons préférés. Il n'est pas parfumé justement pour venir prendre soin des peaux délicates et sensibles. Il est constitué, comme vous l'avez compris dans le nom de ce savon, d'huile végétale d'amande et d'huile végétale d'avocat. Il est parfait pour les peaux qui sont un petit peu irritées, abîmées, pour les peaux douces, pour les peaux qui ont besoin de douceur, pour les peaux délicates. Il convient très, très bien également aux enfants puisqu'il ne contient pas d'huile essentielle. Et vraiment, il est top. Je l'adore. C'est un des savons que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé pour le visage. D'ailleurs, j'ai repris ce savon-là pour le visage en ce moment puisque suite des péripéties avec cette souris, je vous avais dit, j'avais... Ah non, je ne vous avais pas dit encore puisque la vidéo n'est pas encore sortie. Mais comme vous le verrez dans ma routine visage, je m'étais gardée un petit bout de savon pour le visage, d'un savon que j'aimais beaucoup en fait et qui me convenait très, très bien aussi pour le visage puisqu'elle avait mangé, je vous le rappelle, mon petit démaquillant nu de chez Pachamamaï. Et ce petit bout de savon, elle a encore réussi à trouver un petit trou où passer dans la salle de bain et elle est venue me manger ce dernier morceau de savon qui me restait. Donc vraiment, je suis repassée en ce moment sur l'avocamande parce qu'il me faut quand même un petit nettoyant pour le visage. Donc entre-temps, j'ai repassé une petite commande slow cosmétique avec un flaconnage en verre pour mettre mon démaquillant nu dedans. Je vous montrerai tout ça quand ma commande arrivera. Je pense qu'elle devrait arriver aujourd'hui ou demain en tout cas. Elle sera là dans pas, dans pas très longtemps. Mais voilà, en fait, je suis un peu triste parce qu'elle est en train de me manger tous mes petits produits chouchous. Ou de la salle de bain. Donc là, l'avocamande, croyez-moi, je l'ai bien caché dans une boîte en métal. Alors le savon dont je vous parlais et que j'utilisais pour le visage, c'était le savon qu'on avait reçu dans la box, les shops végétales. Donc je vous l'avais montré dans une vidéo potager, il me semble. Donc c'est de la fabrique de Couraine et c'était le savon fait main au charbon actif. Donc le détoxifiant que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup pour le visage et pour le corps. D'ailleurs, je le trouvais très, je ne sais pas, comme glycériné. Il avait donné l'impression d'être très huileux. Et sur la peau, il était vraiment très, très doux. Comme si on appliquait en fait un mélange huileux en fait sur la peau. Et je l'ai trouvé vraiment terrible. Donc c'est un charbon, un sap, je vais encore une fois le faire, un charbon. Un savon surgras, donc au charbon actif, donc détoxifiant et hydratant pour la peau. On est lundi, hein, à l'heure où je vous filme. Vous aurez compris, je pense, puisque je bapouille vraiment beaucoup. Voilà, donc elle a terminé par me manger le petit morceau qui me restait pour le visage. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce savon, j'ai beaucoup aimé le découvrir. Encore un savon qu'on a terminé à la maison. Donc là, c'était un savon que j'avais acheté en Bretagne. C'était un petit cube et qui était de la marque de Terre de Lille, donc savonnerie artisanale. Donc ce sont des savons naturels. Donc celui-ci, c'était le Teranga. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc nos savons sont composés d'huile végétale et de beurre de grande qualité, tout comme les argiles et les huiles essentielles également présentes. Ils ne contiennent aucun produit issu de l'industrie pétrochimique. Donc sans parfum, sans colorant de synthèse, nos produits sont naturels, respectueux, de l'environnement et de la personne. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je les avais achetés, je crois que ça devait être encore une fois à l'épicerie Le Safran à Pontcroix, puisque c'est là-bas que j'aime aller faire mon marché quand je suis en vacances en Bretagne. Et donc ils viennent de la savonnerie artisanale Terre de Lille de Douarnenez. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouvais simplement que le format carré en tout petit bloc, comme ça, ce n'était pas hyper pratique au niveau de l'appréhension, donc de la prise en main. Et encore moins pour les enfants, puisque eux ont des petites mains et c'est encore plus difficile pour eux. Donc là, en fait, je le coupais tout simplement en deux et on l'utilisait comme ça. On a terminé également un gros savon, le menteur de la savonnerie du Nouveau Monde, donc à la menthe poivrée et au géranium rosa. Donc là, c'était un gros savon rond, un gros savon rond que l'on a utilisé avec grand plaisir, donc sous la douche. Je vous laisse ici pour cette première partie, puis on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième. A très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501